Le souci avec Doja 4 qui gagne le prix du meilleur album de R&B, R&B au Billboard Music Awards, n'est pas le fait qu'on ne l'aime pas, on ne veut pas que sa carrière évolue, on n'était pas content de l'avoir vaper avant de monter sur scène, pas du tout. C'est le fait qu'elle soit victime d'un biais racial et qu'elle l'accepte comme beaucoup d'autres artistes avant elle en fait. Si Harry Styles, Olivia Rodrigo ou même Taylor Swift avaient fait exactement le même album qu'elle, à savoir un album pop, on les aurait catégorisés dans la catégorie du meilleur album pop. Le fait qu'on catégorise Doja 4 dans la catégorie R&B qui pour le mainstream est une catégorie mineure, c'est parce que c'est une noyance, on se dit bon on va la fourrer là-bas, mais de l'autre côté, c'est bien les gens qui font plus ou moins la même musicale sont toujours dans les catégories majeures. Et ça, ça pose deux problèmes. Le premier c'est que les artistes R&B qui font vraiment du R&B comme cette année, Summer Walker qui était la meilleure vendeuse et qui aurait dû gagner si Doja 4 n'était pas là, eux ils sont invisibilisés, ils gagnent beaucoup moins de prix, mais même pour Doja 4 c'est un souci parce qu'elle fait une musique qui est censée être appréciée par le plus grand nombre. Elle a des chiffres qui sont validés par le plus grand nombre, donc elle mérite d'être dans les catégories majeures et on la renvoie en mineure. Et ce qui me gêne c'est que ce n'est ni la première ni la dernière, toute l'année ils acceptent d'avoir des prix R&B et ça ne les gêne pas d'invisibiliser les artistes R&B. Et quand on arrive au Grammy Award et que là d'un coup on les prend pour de faux artistes pop ou alors on ne leur donne pas des prix majeurs, ils sont choqués ou étonnés alors que toute l'année ils ont validé ce schéma.